Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo de danse aujourd'hui. Vous aurez besoin aujourd'hui de deux foulards. Donc vous pouvez prendre des petits bouts de tissu, des serviettes de table ou tout simplement des mouchoirs en papier si jamais vous n'avez pas. Le but étant qu'il soit léger. Ça va être une séance un peu particulière puisqu'elle va être autour du lac des signes, ce fameux balai très connu. Et on va le découvrir un peu ensemble si vous ne le connaissez pas encore. On va voir ensemble des extraits et je vais également vous lire l'histoire du lac des signes. Mais on va d'abord commencer par entrer tout de suite dans la danse. On va s'échauffer rapidement. Donc c'est parti pour l'échauffement. Vos deux foulards, vous en posez un d'un côté et l'autre assez éloigné. Ça vous servira juste après. Il faut qu'il soit suffisamment espacé l'un de l'autre. Sur la musique, je vous explique rapidement. On va venir frotter les mains l'une contre l'autre d'abord. Puis réveiller tout le visage. On réveille le visage en masse. Puis le cou, le sternum, mon ventre avec mes côtes. Puis mon bassin avec mes hanches, mes cuisses, mes genoux, mes chevilles et les pieds. Et on remonte en glissant les mains le long du corps. On relâche bien sa tête. On a notre premier déroulé. Et les mains qui montent jusqu'en haut. Et on recommence. Les mains d'abord. Puis cette fois-ci, on va faire un côté. Donc d'abord le côté. Puis le côté du cou. Une épaule seulement. Le coude, le poignet et la main. Cette main bien et ce bras bien réveillé. Ils vont ensuite pouvoir venir réveiller tout le côté de ma jambe. Et on refera la même chose de l'autre côté. On fait ça en musique tout de suite. C'est parti. Je vais juste mettre un peu plus fort pour être sûre que vous entendez bien. Et on se freine bien les mains. Et on va venir masser tout le visage. On descend sur le cou. Le sternum. Le ventre, le bassin et les hanches, les cuisses et les genoux, l'échelon et les pieds. Je dévoile les genoux. C'est le droit juste avec le regard. Et on recommence. Le visage d'un côté seulement. L'épaule. Le coude. Le dernier et l'avant. Et ce bras est réveillé pour venir réveiller à son tour. Tout le côté du feu. La cuisse. Le côté du genou. Et le côté du pied. Et on monte. Et on relâche. A nouveau, de l'autre côté, cette fois-ci. Mon épaule. Mon coude. Tout le bras. Et là. Et on flotte. Je frappe bien tout le dos. L'arrière de mes cuisses. Les mollets. Et je déroule tout. Je monte les bras très haut. Et je relâche. Très bien. On va continuer notre petit échauffement. On va enrouler d'abord la tête. La première. Qui m'emmène jusqu'en bas. Je plie mes genoux. Je dépose délicatement mes mains. Mes genoux, mes pieds. Et je déroule. Pour vous retrouver. Deux. A les fesses. Assis sur les talons. A nouveau, on va tomber d'un côté. Tout de suite, aujourd'hui, on met un pied contre l'autre. On se grandit au maximum. Et on bat des ailes. Et c'est parti pour notre papillon. Tout de suite, on va enrouler par la tête. Et aller mettre ses mains loin devant. Loin devant. On réveille le corps. Et on reste un petit peu ici. On se concentre sur sa respiration. L'air qui rentre. Le ventre qui se gonfle. Et l'air qui sort par la bouche et par le nez. Et on déroule son dos en regardant son ombrile. Et le regard qui revient face en vernis. Ici, on va tout de suite replier les jambes. Marcher, 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 marcher. Poser ses mains devant. Et je me mets de profil pour que vous voyez. On va faire des petites balances. Je rebondis ici. On rebondit, on rebondit. Et on va tout de suite se relever. Et à nouveau, on rebondit, on rebondit, on rebondit. Et on se lève tout de suite. À nouveau, on rebondit, on rebondit, on rebondit. Et cette fois-ci, on va revenir assis sur les fesses. Et on va allonger ses jambes. On va se grandir. On s'étire par le sommet du crâne. Vous vous souvenez de notre jeu du champignon ? J'appuie, ma tête s'enfonce. Et je repousse mes mains par le sommet de mon crâne. Et je m'allonge. Je pose seulement le bout de mes doigts. Et je vais coller les pieds l'un contre l'autre. Je vais allonger mes pieds en pointe. Puis en flex. À nouveau en pointe. Et à nouveau en flex. On secoue, 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 secoue. Et à nouveau, pointe et flex. Et pointe et flex. J'allonge mes bras. Je vais amener ma couronne qu'on a vu la semaine dernière, dernière. Et mes bras s'ouvrent encore. Pointe et flex. Et pointe et flex. Et ma couronne qui respire. On secoue les jambes. On relâche le dos. On replie tout. Je pose mes mains. Mes orteils qui se crochetent. Je repousse. Et je déroule mon dos en relâchant bien la tête. Et je me grandis à la fin. On va mettre les mains à la taille. Et on va se mettre devant un de vos foulards. Et en pas chassé, on va aller jusqu'à l'autre. Donc c'est les mains à la taille ou les bras sur les côtés comme vous préférez à la maison. Mais on a vu les lignes la dernière fois. J'allonge bien ici mes bras sur les côtés. Et pas chassé, pas chassé. Et de l'autre côté encore. Et à nouveau, pas chassé. Et jusque l'autre dernière fois. Cette fois-ci, tout le monde met ses mains à la taille. Je reviens face. On va juste faire. Non, d'ailleurs, on va mettre les mains sur les côtés. Ce sera plus facile. Je monte ici à retirer. Je redescends. Et de l'autre côté, je tiens. J'essaie de tenir en équilibre. Mon pied est au genou. Je redescends. Et à nouveau, je redescends. Et on va mettre les mains à la taille. Et on va faire des petits sautiers. Des petits enlevés. Pour aller jusqu'à un foulard. On fait le tour de celui-ci. Pour aller jusqu'à l'autre. Et encore une fois. Je sautille. Pour aller jusqu'à l'autre. Et on s'arrête. Il nous reste un petit saut à faire. Ce sont les galops. Donc là, les mains à la taille. Encore une fois. Et on galope. On galope. Attention, surtout, il ne doit pas y avoir de bruit. Une deuxième fois. Et on s'arrête. À la maison, vous pouvez mettre pause et le refaire autant de fois que vous le souhaitez. Maintenant, je vous propose de vous asseoir. Et je vais vous lire l'histoire. On va découvrir ensemble. Donc, c'est ce livre-là de l'Opéra de Paris aux éditions Nathan. Donc, c'est le lac des signes. Comme ça, vous allez découvrir un peu l'histoire si vous ne la connaissez pas. Avant qu'on danse dessus. Alors, voici la première image d'un château dans la forêt. Le château du prince Siegfried se dressait au-dessus d'un lac mystérieux entouré de forêts. Le prince y vivait avec sa mère, la reine, et son précepteur Wolfgang et les nombreux personnages de la cour. Mais il recherchait souvent la solitude, car c'était un jeune homme rêveur qui aimait se réfugier dans un monde imaginaire. Voici la deuxième image. Donc, on voit ici sa maman, la reine, et donc le prince qui est ici, avec son précepteur Wolfgang. Le jour de ses 18 ans, la reine vint le trouver. « Mon cher fils, lui dit-elle, je suis fatiguée de m'occuper des affaires du royaume depuis la mort de votre père. Puisque vous voici un homme, vous devez monter sur le trône et prendre femme. Demain, nous donnerons un grand bal et je vous présenterai six jeunes princesses, parmi lesquelles vous choisirez celle qui deviendra votre reine. » Le jeune prince n'avait guère envie de diriger le royaume, et encore moins de se marier, mais il ne pouvait pas désobéir à sa mère. Résigné, il s'agenouilla devant elle, afin qu'elle le coiffe de la lourde couronne royale. Puis elle offrit son cadeau d'anniversaire, une magnifique arbalète. Les nobles de la cour acclamèrent le prince, mais Siegfried se sentait le cœur lourd. Et voici donc, nous avons Siegfried, le prince avec son arbalète, qui est une arme, son précepteur à nouveau, et la reine qui s'en va. Resté seul avec son précepteur Wolfgang, il se plaignit à lui. « Je ne suis pas fait pour gouverner le royaume, et je ne veux pas me marier sans amour avec une de ses princesses. Pourquoi dois-je renoncer ainsi à mes rêves ? » « Voyons, prince, ou plutôt Sieg, vous ne pouvez pas reculer devant votre devoir, » se fâcha Wolfgang. « En attendant, allez chasser avec votre nouvelle arbalète, cela vous changera les idées. » Siegfried se saisit de l'arme, il n'aimait pas beaucoup la chasse, mais il avait besoin de se retrouver seul. Quittant le château, il s'enfonça dans les bois, en direction du lac. Et voici le lac, dans les bois. Le soir était venu, et le lac brillait sous la lune. Siegfried errait sur la rive, lorsqu'il aperçut une silhouette d'une blancheur éblouissante qui glissait entre les roseaux. Il crut d'abord que c'était un signe, mais en s'approchant, il vit que c'était une jeune fille d'une grande beauté. Sa robe semblait cousue de plumes, et ses gestes rappelaient les mouvements gracieux des oiseaux. La créature merveilleuse fut effrayée en le voyant, mais le prince déposa son arbalète et la rassura. « Qui êtes-vous ? » demanda-t-il. « Je m'appelle Odette, et j'étais une princesse. » Hélas, un terrible magicien nommé Rothbard m'a jeté un sort et m'a transformé en signe. Durant les heures sombres de la nuit, je re-retrouve mon apparence humaine, mais au matin, je redeviens un oiseau. « Et voici Odette, qu'on voit ici, ici, et ici plein d'autres signes. » Mi-signe, mi-femme, du coup. À cet instant, d'autres jeunes filles aux allures de signe apparurent au bord du lac. Leurs troupes légères, d'abord effarouchées, finies par s'approcher. « Je vous en prie, s'écria Odette, ne les chassez pas. Ce sont mes malheureuses compagnes, victimes comme moi du sortilège lancé par Rothbard. » Le prince contemplait avec tristesse les pauvres créatures. « N'y a-t-il pas un moyen de vous libérer de cette affreuse malédiction ? » demanda-t-il. Odette le regarda timidement. « Il faudrait qu'un homme accepte de m'époser, alors nous échapperions toutes au pouvoir de Rothbard. » Et je vais vous lire une dernière page pour aujourd'hui. Donc voici Odette avec le prince Siegfried. « S'il suffit de cela, répondit Siegfried, vous serez bientôt libérés, et elle aussi. Dès que je vous ai vues, je vous ai donné mon cœur. Rien ne pourrait me rendre plus heureux que de vous épouser. » Odette eut l'air effrayée. « Vous risqueriez d'y perdre la vie ? Rothbard est très puissant. Il vous détruirait si vous tentiez de me sauver. Non, vous devez quitter ce lac et nous oublier. » Le prince prit la jeune fille dans ses bras. « N'ayez plus peur, je triompherai de ce cruel magicien. Demain soir, la reine, ma mère, donne un grand bal afin de me trouver une fiancée. Venez au château. Ainsi je vous présenterai à la cour et dirai à ma mère que je ne veux épouser personne d'autre que moi. » Odette n'osait pas croire à cette promesse de bonheur, mais peu à peu la confiance du prince la gagna. Elle se laissa aller tendrement contre le cœur de Siegfried, tandis que ses campagnes se réjouissaient à l'idée de leur libération prochaine. Et donc nous lirons la suite plus tard. Donc voici pour les parents. C'est de Pascal Marais et Alexandra Huard si jamais vous voulez vous le procurer parce qu'il est vraiment très beau. Maintenant je vous propose de visionner quelques extraits. Avant ça, la dernière fois on avait vu avec certains l'articulation de... Donc voici Oscar, je ne vous l'ai pas encore présenté. C'est mon petit squelette, c'est notre petite mascotte. On avait vu l'articulation de l'épaule, du coude, du poignet et de la main. On a vu comme Oscar fait actuellement qu'on pouvait faire une ligne avec notre bras qui part de l'épaule et qui va jusqu'au bout des doigts. Et on a vu qu'on pouvait plier aussi au niveau du coude. On a vu qu'avec ses bras au contraire on pouvait faire un gros rond pour faire notre couronne. Eh bien, par rapport au lac des signes, sur les extraits je vous propose de regarder justement comment elles dansent avec leurs bras et de quelle façon elles font pour aller au sol. Est-ce qu'elles lâchent tout ? Est-ce qu'elles y vont par étapes ? Est-ce que c'est délicat ? Est-ce que c'est gracieux ? Observez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... On va apprendre maintenant une danse ensemble. On va mettre ses foulards bien en boule au centre. Puis, sur la musique, on va mettre ses bras à la taille et on va être aussi gracieux que les signes. Et on va avancer, faire un grand pas, rapprocher, un grand pas, rapprocher sur notre pied. On va tourner autour, tourner autour. On va faire un deuxième tour comme ça, sur la musique. Sur la musique, sur la musique de Tchaïkov, ce qui est un sur, je pose. Je vais lâcher mes bras et mes bras vont monter en haut comme si je déployais mes ailes jusqu'en haut, accompagné du regard. Puis, je regarde ce qui se passe en bas, je vois mes foulards et c'est comme si on avait fait tomber ses plumes ou ramasser plus un foulard dans chaque main. J'en déploie un très haut et je redescends. Très haut de l'autre côté, je redescends. Et on va faire des petits bâtons d'aile qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, qui redescendent, qui redescendent, qui redescendent. D'accord ? Donc, ça se passe vraiment au niveau du coude et des poignets. Après ça, on va monter très haut sur nos pieds et monter également les bras. Puis, on va faire des battements d'aile tranquillement. Ce qui se passe là, c'est qu'il y a deux choses. Il y a mes pieds, je monte très haut sur mes pieds, vous voyez, je suis sur mes demi-pointes. Et on va piétiner sur place, sur place, sur place, sur place, je piétine, je piétine, je piétine, je piétine. Pendant ce même temps, mes bras vont faire des battements d'aile. Et en même temps, troisième action, on va tourner sur place, d'un côté, pour revenir face à la caméra. Et de l'autre côté. Bien, je repose mes pieds. J'allonge mon foulard d'un côté et il va les traîner, glisser au sol pour monter loin de l'autre côté. Et encore, cette fois-ci, avec mes deux foulards. Et de l'autre côté, je repose mes foulards au centre et je recommence dans l'autre sens. Je marche, je marche, je marche, je marche, je marche et je reviens en passe. Encore une fois, je marche. On avait dit qu'on mettait les mains à la taille, d'ailleurs. Et j'allonge mes bras, je regarde en bas et je ramasse. D'un côté, je relâche. De l'autre, je relâche. Et les battements, battements, battements qui redescendent. Puis je monte, je piétine et je tourne d'un côté. Et je tourne de l'autre. Et je redescends pour étirer. Donc le foulard, vous voyez, il reste toujours très délicat dans l'air. Il n'y a pas de mouvement brusque. Je glisse et plie les deux. Et il glisse au sol. Donc là, on est obligé de plier les genoux. Je plie mes genoux. Et sur la musique, on dansera comme on souhaite jusqu'à ce que je coupe la musique. On danse avec ces foulards qui doivent être délicats. Comme si on faisait des battements d'aides. Mais les foulards, il ne faut pas qu'ils restent que sur les côtés dans la danse libérale de fin. Il faut qu'ils aillent devant, derrière moi également. Partout autour de nous et partout dans la pièce surtout. On pose ces foulards ensemble. On fait tout en musique. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...